on est où alors là on est sur une ancienne charbonnière donc si tout autour dans les bois aux alentours il ya beaucoup de titres comme celui ci d'accord ou bon qui ont été actifs que début 20e même assez récent et donc ici on faisait le charbon de bois alors il fallait une surface plane comme on a ici pour faire le four la meule bon évidemment des arbres autour donc ils brûlaient essentiellement enfin ils brûlaient les chaînes vertes qui sont autour qui était à peu près de la taille de ceux qui sont en train de pousser voilà et donc sur donc ils bâtissaient leur leur four qui reste à peu près ici un mois les charbonniers d'accord donc le temps de faire deux trois fournées ensuite c'est bon il recueillit le charbon de bois ils allaient le vendre et il fallait bien s'abriter donc ils construisaient enfin il restauraient une cabane donc voilà donc dormez ici pendant un mois le but c'était que toujours histoire mais près de du four pour surveiller nuit et jour la flambée et surtout que ça ne prenne pas feu parce que ça aurait pu être catastrophique voilà et donc après une fois que il avait passé un mois il partait à une autre charbonnière qui était mettons à 200 mètres et ainsi de suite ainsi de suite il revenait sur cette charbonnière au bout de 25 ans à peu près tant que les arbres se régénère d'accord ah ouais quand même ouais et donc ça c'est donc c'est comme leur petite maison quoi alors voilà c'est ça donc en fait ici tu as plusieurs pièces ouais donc là tu as la pièce qui donnait directement sur le four donc où dormait le charbonnier d'accord après cette pièce c'était là où il faisait la cuisine et puis là on pense que c'est une pièce qui servait pour le bétail parce qu'en général les charbonnières sont beaucoup plus petites mais là il n'y a que deux pièces ou qu'une pièce là c'est une grande charbonnière voilà et alors la difficulté pour les charbonniers aussi parce que tu vois le sol c'est que du caillou mais oui le four il fallait donc ils montaient leur four avec le bois avec un poteau central qu'ils enlevaient à la fin pour mettre le feu d'accord là qu'ils mettaient le feu et le tout était recouvert de terre pour faire vraiment une cuisson à l'étouffée quoi et oui ici il n'y a pas de terre et ben ouais alors comment c'est qu'il a baladé d'une charbonnière à l'autre ils faisaient suivre la terre avec eux voilà donc c'était un travail de galérien ben ouais voilà et